La vie que nous avons pour la plupart, c'est une vie de dualité, de contradiction, de bien-être, de mal-être, et en fait, en vogue, comme ça, de haut en bas, d'humeur en humeur, et en fait, on passe une vie à se dépêtrer avec tout ça. C'est le conflit, c'est la dualité, c'est la comparaison entre ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est quoi ce mouvement, cette activité ? Est-ce que ce n'est pas l'activité de ce que l'on appelle l'ego ? C'est-à-dire le système de la pensée, qui lui-même est en contradiction avec lui-même. Il y a tantôt du bien-être, tantôt du mal-être, et les deux prônent leur intérêt. Le bien-être prend des choses pour être bien, et le mal-être, c'est celui de reprendre les choses qui a été prise. Donc, nous sommes dans un monde de rivalité. Les pensées elles-mêmes, le système que nous sommes, c'est-à-dire la psyché que nous avons, est en conflit. Et parce que nous sommes en conflit, parce que nous nous sommes identifiés à toutes ces pensées. Nous nous sommes identifiés à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, nous sommes en conflit entre les uns et les autres. Entre le camp du bien et le camp du mal, le bien veut son bien-être. Il va le chercher où, ce bien-être ? Il faut bien qu'il le prend quelque part, ce bien-être. Il le prend de celui qui te le donne, de la nature autour de toi, de l'environnement. Tu le prends de là, et tu le prives de quelque chose. Donc, le mal-être, quand tu prends, reviendra vers toi, puisque ce qui a été pris est automatiquement redemandé. Donc, tu te sens mal. Tu n'as plus ce bien-être. Donc, il faut que tu recommences à apprendre. Et toute cette action-là, c'est la rivalité entre ce que tu veux faire pour être bien et ce que tu veux faire pour te sortir de ce mal-être. Les deux sont en conflit. Et ces deux principes de l'ego, c'est le bien-être, le mal-être. Tous les deux, toutes ces deux attitudes, ces deux émotions appartiennent à l'ego, appartiennent à celui qui cherche son intérêt. Donc, tantôt on se sent bien, tantôt on se sent mal. Et tout ça, c'est un seul ensemble qui ne peut pas être séparé. Tu es l'un et l'autre en même temps. Tu ne peux pas te dissocier. Mais nous, les hommes, on a dissocié ça. On a dit, je préfère ça, mais pas ça. Donc, ce qui se passe en toi, c'est que tu es en rivalité avec la partie adverse. Et tu vas toujours trouver ton ennemi. Parce que ton ennemi va t'empêcher de prendre ce que toi, tu penses être bon pour toi. Parce que tu seras insatiable. Et tu vas toujours vouloir plus. Donc, il y a quelqu'un qui va te dire, oh stop. Et c'est quoi ? Ben, c'est ton rival. C'est la pensée adverse. Les pensées sont en contradiction. La pensée divise et puis elle se contredit entre elles. Mais c'est la même chose. Un est dans le camp du bien et un dans le camp du mal à ton sens. Et à son sens à lui, il pense que tu es dans le camp du mal aussi. Donc, toute cette contradiction que nous avons en nous. Et nous voulons tout simplement, légitimement, disons-nous, pour pouvoir être bien. Donc, cette légitimité est à remettre en cause. Parce que, si nous sommes dans le bien-être, nous avons puisé cette énergie quelque part. Et cette énergie pour être bien, elle va faire en sorte que tu te sentes mal. Parce que cette énergie n'est pas à toi. Elle est à quelqu'un. Tu l'as volé pour pouvoir te sentir bien. C'est ce que les gaux font. Et c'est pour ça qu'il y a de la rivalité entre les hommes. Parce que chacun veut puiser dans l'autre son bonheur. Et quand on ne peut pas puiser parce que l'autre est plus fort que toi. Alors, il y a le mal-être. Il y a la dispute. Et tout le monde veut régner. Tout le monde veut faire entendre sa voix, sa position, son idéal. En fait, il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est justement l'illusion d'une entité qui s'est fabriquée à partir de ce qu'il pense. Et la pensée, donc, introduit le personnage. Et le personnage est en rivalité avec le personnage d'en face qui n'est pas comme lui. Qui ne voit pas comme lui. Qui voit à sa manière. Et chacun regarde à sa manière. Donc, on est toujours dans le mal-être. Si quelqu'un vient nous dire comment tu dois te comporter. Donc, tout ça, ça fait une bataille d'ego. Et le monde est rempli de ça. Parce que nous sommes identifiés à ça. Mais est-ce que ça, c'est vraiment toi ? Parce que tu t'es identifié au bien, au mal. A ce bien-être que tu ressens là. Et à ce mal-être aussi que tu ressens. Tu t'es identifié à ça. Tu dis, je ne veux pas être comme ça. Je veux être bien. Je veux du bien-être. Je veux de la sécurité. Je ne veux pas souffrir. Donc, la psychologie de l'homme est faite d'un mécanisme de pensée en contradiction. Et ce mécanisme sévit dans la conscience des humains. C'est-à-dire, la conscience est en crise. Parce que dans cette conscience, il y a ce qui est et ce qui est proposé. Ce que l'on aime et ce que l'on aimerait. Ce que l'on vit et ce que l'on aimerait vivre. Donc, chacun voudrait sortir de cette dualité. Et trouver la paix. C'est au fond de chacun d'entre nous, il y a cet élan. Cet élan de ne plus avoir à être déchiré en deux. Entre ce que je pense et ce qui existe pour de vrai. Entre ce qui est bien et entre ce qui n'est pas bien. Donc, tu vois tout ça à travers un œil de dualité. Et quand tu vois tout ça, tout ce que tu veux faire, c'est combattre pour pouvoir gagner ta zone de confort. Tu veux être bien. Tu veux un monde qui ressemble à ce que tu penses. Selon ta tradition, selon ta culture. Tu veux ce monde-là. Et l'autre là-bas, lui, il veut aussi ce monde. Selon tout ce qu'il a appris. Tout ce qu'il a emmagasiné. Tout ce qu'il a conclu. Et toutes ces idées se convergent dans un monde où il y a de la dispute. Et chacun veut se faire valoir. Donc, tout ça, ça crée la dualité. Quand on compare entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors, on est identifié à l'un ou à l'autre. Les moments se vivent comme ça. Soit l'un, soit l'autre. Et on est tout le temps en conflit. Il y a une façon de faire en sorte que tu ne t'identifies pas à ça. Que tu puisses être libre de ce mouvement. Parce que comme ces pensées ne sont pas toi. Et que tu t'es identifié. Alors, il serait judicieux de faire la connaissance de ce monde qui vit là. Ce monde vivant qui bouge. Parce que tout ça, c'est le passé qui vient dans le présent. Et tout ça, ça constitue la psyché de l'homme. L'homme qui est en contradiction. L'homme qui s'est divisé entre ce qu'il est et ce qu'il aimerait être. Bien sûr, il y a des conflits à ce moment-là. Parce que jamais ce sera facile de convaincre l'autre de faire partie de ton camp. Donc, il y aura toujours des disputes dans ce sens-là. Alors, qui va faire en sorte que ce mécanisme ne soit plus mis en avant. Que ce mécanisme puisse s'estomper. Que ce mécanisme puisse s'harmoniser. Et ne plus donner d'importance à ce mécanisme. Parce que quand tu donnes de l'importance à ce mécanisme-là. Alors, tu prends de l'allure. Tu prends une posture de ce que tu penses. Donc, tu es le penseur qui est en rivalité avec toi-même. Une pensée contredit l'autre. Aujourd'hui, tu aimes. Demain, tu n'aimes plus. Tu cours derrière un désir aujourd'hui. Et tu trouves quelque chose de mieux. Ben, tu arrêtes le premier. Et tu commences à courir derrière le prochain. Et il y a toujours un prochain comme ça. Et jamais tu cesses d'être en conflit. Avec tout ce qu'il y a autour de toi. Et c'est seulement quand tu t'éloignes de toute cette activité. Quand tu peux comprendre cette activité. Quand tu peux faire la connaissance de ce que tu es devenu. Parce que ce que tu es, cet ego, c'est ce que tu es devenu. Tu es devenu quelqu'un qui a divisé. Et tu t'es identifié à la division. Et quand tu te vois tel que tu es. Alors, tu t'aperçois que il y a un regard qui ne joue pas là-dedans. Il y a un regard qui voit le tout. Qui ne subit pas ce qui arrive dans l'histoire. Tu es au-dessus de la scène. Et tu vois tout ce qui se passe. Tu vois la raillerie. Tu vois l'horreur de ce monde. Tu vois la dualité, les disputes, les guerres. Mais si tu vas jouer dedans. Tu redeviens cet ego. Ce bien, ce mal. Cette envie de comparer, de juger, de critiquer. Mais si ce que tu es, n'est pas ça. Que tu ne t'impliques pas là-dedans. Que tu es libéré de cette dualité. Ça veut dire que tu es présent. Il y a une présence qui est là. Qui voit le tout. Et cette présence, n'est pas celle qui va jouer dans le jeu de tout ce qui se joue. Donc, tu vois la chose telle qu'elle est. Et tu ne juges pas. Tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. À ce moment-là, tu ne subis plus. Puisque, tu sais que ce n'est pas toi. Qui subit alors ? Et bien, c'est le personnage qui s'est forgé. À travers toute l'histoire de la race humaine. On s'est forgé un personnage. Une identité. Que ça, c'est moi. Moi, je suis dans le bien-être. Moi, je suis dans le mal-être. Tout ça, ce sont des personnages fictifs. Pour pouvoir justement jouer dans la scène. On te demande de jouer dans la scène. Et tu te promets de jouer dans la scène. Et la scène t'embarque à être celui que tu n'es pas. Parce que tu es juste un personnage. Et tu crois être ce personnage. Mais ce que tu es, n'est pas ça. Il est nécessaire pour toi. Que tu puisses voir ce qui se joue. Cette connaissance de soi. Ce soi que tu as fabriqué. Que tu crois être. Puisque tu t'es identifié à ça. C'est ça la connaissance de soi. Tu n'as pas besoin de connaître la lumière. Tu as juste besoin de connaître ce qui empêche la lumière d'être. C'est justement de voir toute cette anomalie. Tout ce fonctionnement qui fait que tout est en division. Et à ce moment-là, dans la division, il y a la souffrance. Parce que chacun est isolé à sa petite vision de la vie. Mais la vie, c'est une vision qui existe seulement dans le regard de celui qui est présent. Et non dans le regard de celui qui est encombré à jouer dans ses rôles. C'est-à-dire la pensée, ce que tu es devenu, ne peut pas comprendre le regard qui vient de l'éternité. Parce que ce que tu es quand tu joues dans ce monde, tu es limité. Tu es limité à tout ce qui se joue, à tout ce qu'il y a, à tout ce qui est comparé. Et tu n'es plus dans l'effervescence de ce que la vie propose. Tu es dans l'effervescence de ce que le passé propose. C'est-à-dire toutes les références que tu as. Tu as appris, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce sont des références. Et tu les répètes. Et tu imposes. Tu dis c'est comme ça. Je ne veux pas voir autrement. Et c'est là que tout le monde se perpétue de la même manière. Dans la rivalité. La rivalité entre ce que tu es et ce que je suis. Et je ne suis pas d'accord comme tu es, puisque j'aimerais que tu sois comme j'aime. Donc, les deux sont en conflit. La pensée contredit la pensée. Et pourtant c'est la même chose. La pensée de l'autre et la pensée que tu as, c'est la même chose. Mais elles sont en contradiction. Il y a une bataille. Une bataille d'idées. Où tout le monde veut avoir raison. Et en fait, parce qu'on veut tous avoir raison, on campe sur ses positions. Et quand tu campes sur tes positions, et bien, tu as un bien-être parce que tu te donnes raison. Et l'autre, comme il est brimé par tout ton discours futé, et bien, il aura un mal-être. Le dominé et le dominant. Tout ça, ça fait partie du fonctionnement psychologique que nous avons chacun d'entre nous. C'est la machine qui pense. La machine à penser, qui est en contradiction. Donc, on disait que l'ego a deux aspects. L'aspect d'être bien, et l'aspect d'être mal. Mais les deux ne peuvent pas être dissociés. Pourtant, on croit qu'on peut se bagarrer entre les deux. On a divisé pour dire, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mais, tu n'es pas celui-là. Tu es celui qui regarde toute la scène. Qui ne juge pas. Qui accepte de voir ce qui se joue. Sans intervenir. À ce moment, il n'y a personne qui subit. Puisque, c'est seulement le personnage qui subit. C'est seulement celui qui s'est identifié qui subit. Mais, si tu n'es pas identifié à ça. Tu ne subis pas. Tu peux voir. Et, tu peux avoir de la compassion pour ceux qui subissent. Parce qu'il y a une grande souffrance. Tu peux voir ces pleurs. Ces cris de désespoir. Cette envie de s'accrocher à n'importe quoi. Tu vois ça. Et, à ce moment-là, tu es celui qui va accepter d'accueillir l'autre tel qu'il est. Dans son désarroi. Dans sa peine. Dans sa joie. Tout. Tu ne diras pas. Tu ne diras pas que ce qu'il fait est bien ou mal. Tu diras seulement qu'il est dans son monde. Et, ce monde, il s'est embrigadé dans un monde où il est maintenant prisonnier de lui-même. Il s'est constitué prisonnier de la dualité. Être prisonnier de tout ce que tu as pensé. C'est parce que tu t'es identifié à ce que tu penses. Et, la pensée elle-même, c'est ton propre ennemi. Parce que, tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi. Et, maintenant, tu ne sais plus être libre de tout ce mouvement psychologique, cette machine à penser. Donc, cette machine à penser est à investiguer, à enquêter dessus, pour voir la nature de tout ce qui se joue. Ça s'appelle la connaissance de soi. Se connaître, ça veut dire voir tout ce qui se passe sans interférer. Parce que, quand tu as vu, alors, cette présence, elle change la donne. Parce que, tu n'es plus celui qui va t'identifier. Tu es juste la présence. C'est une présence qu'il y a et qui ne fait rien. Et, c'est la seule chose qui existe. Tout le reste, c'est du passé. Ça n'existe pas. La pensée, c'est un paquet de mémoires qui se baladent dans le temps. Qui passent du passé au présent. Et, au présent, il va dans le futur. C'est un paquet d'histoires que nous connaissons tous. Mais, nous nous sommes identifiés à cette histoire. Donc, comme nous sommes identifiés à ça, nous sommes dans la dualité. Dans la contradiction. Dans la rivalité. Mais, tout ce mouvement, c'est un mouvement compact. Qui est en un seul tout. Et, ce que tu es, c'est cela. Parce que, tu t'es identifié à ça. Mais, quand tu peux te regarder. Tu peux voir ce qui se passe. Sans interférer. Alors, ce que tu es à ce moment-là. N'est plus la pensée. Mais, l'intelligence. Qui régit la vie. Et, dans cette intelligence-là. Il y a l'harmonie. Parce qu'il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus personne qui dit c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a personne qui joue là-dedans. C'est comme ça. Ça se passe. Et, toi, tu es libre. De ce qui se passe. Tu sais, tout arrive dans la vie. Mais, en fait, rien ne t'arrive à toi. Parce que, tu n'es pas celui qui vit dans le temps. Celui qui vit dans le temps, c'est celui qui souffre. C'est celui qui subit. Parce qu'il est intégralement là, dans cette mouvance. Et, il est emporté par ça. Et, il croit être ça. Donc, la liberté, ça vient de celui qui va s'extirper de ce temps. Et, pour ça, il faut que tu aies beaucoup d'attention à ce qui se passe. Il faut que tu vois comment c'est. Qu'est-ce qui arrive ? Comment ça se meut, les choses ? Et, si tu n'as pas envie de le voir parce que ça te dérange, ça te met dans le mal-être. C'est là, que ça devient intéressant. Parce que, tu vas pouvoir l'observer. S'enfuir. Accepter de vivre le mal-être. Accepter de vivre aussi le bien-être, sans que tu sois hystérique. Juste, accepter les deux. Parce que, les deux ne sont pas quelque chose que tu es. Tu n'es pas ça. Ça, c'est l'activité de la pensée qui est en conflit. Dans lesquels tu t'es identifié. Tu es séparé de tout ça. Parce que, ce que tu es, est le tout. Donc, tu n'es plus l'illusion. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est le résultat du tout qui a été fragmenté. Parce que, nous avons cet ego qui crée la division. On compare. On juge. Et l'esprit s'emprisonne, comme ça. Subtilement. De manière sournoise, je dirais. On se rend prisonnier, sans même s'en apercevoir. Par contre, ce n'est pas grave que ça se passe comme ça. Mais, ça devient grave, si tu ne vois pas tout ça. Si tu ne vois pas que tu t'es embrigadé. Parce que, ce que tu es, c'est la présence qui voit. Pour de vrai, c'est ce que tu es. Tu es la perception de tout cela. La perception de toute cette psychologie. de toute cette machine qui pense, qui se meut. Et après, c'est quelque chose de joyeux. à découvrir, à observer. Ce n'est pas quelque chose qui te donne des angoisses. Parce que, tu n'y arrives pas. Non. Tout ça, c'est la pensée qui veut garder son statu quo. Qui veut te garder prisonnier. Parce que, tu dois faire fonctionner cette rivalité. Et là, on est en train de dire, que si tu cesses d'être identifié à ça, il n'y a plus de rivalité. Il y a juste la joie. La joie d'être et de ne plus avoir besoin de se prendre pour quelqu'un pour exister. La joie d'être dans une chale. La joie d'être dans une chale. Il y a aussi dans une chale. Il y a presque le temps de se prendre tambien. Sous-titrage ST' 501